C'est que de pas être coiffé, ça peut venir à la dépression. Léopold, faut que tu te méfies. Ah, veux-tu même dire, c'est qui qui a inventé ça, le pas savoir quoi dire? Oui. Hein? Ben voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Ben c'est le break. Je suis plus capable d'arrêter. Ben il doit bien y avoir moyen de faire quelque chose. Ben non, c'est le break. Ben ça va bien trop vite, on va se tuer. Mais pourquoi qu'on essaye pas d'arranger ça, là? Ben regarde, c'est le break. Je te dis que c'est le break. On va tomber en bas de la falaise. Non, y'a pas question qu'on reste la même, faut faire quelque chose, là. Regarde du cul, c'est le break. Ben oui, mais... C'est simple, ça? C'est le break. OK? Aaaaaaah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Le break, c'est le break. Non, je le sais bien, mais... Quand je te dis que c'est le break, c'est parce que c'est le break. Oui, mais ça a pas de bon sens de laisser ça de même, là. Si, gars, c'est le break, pis c'est le temps du break. Pis là, on prend le break, pis tu comprends pas ça, le break? Pas de faire comprendre ça, mais le break! C'est bon que j'ai compris! Bon, c'est à cause de ça. Sophie? Sophie? Voyons, elle tombe bien pas là. Bon, frigidaire neuf, il coule. Une autre affaire. Géritol électrique. On va taper ça sur grosse gueule? Ouais. Bon. 558V de la loi. Bonjour, monsieur, j'ai un frigo neuf, pis il vient de couler. Peux-vous me dire la marque pis le modèle, si vous voulez? Oui, c'est le modèle Géritol 3800. La couleur? C'est le stainless, là, avec le petit carré jaune marqué. J'ai besoin d'espace, j'espère que tu me comprends. Attendez-nous un petit peu. Vous pouvez avoir une conjointe? Ça veut dire quoi? Ma blonde veut qu'on se laisse? Oui, mais tu sais, sa porte est pas complètement fermée, vous pensez? Mais c'est écrit... J'ai besoin d'espace, ben oui. Si 48 72 heures est à votre porte avec un sac de la SOQ. Vous êtes sûr de ça? Ah oui, monsieur, ça fait 38 ans que je travaille dans le frigidaire. Ok, mais en fait, le problème, c'est que mon frigo a coulé. Ok, pouvez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît? Oui, c'est ouvert. Regardez au fond de la tablette d'en haut, c'est marqué cool. Ok. Il coule pas. Ah! Fait que vous avez juste un net, ça coule pas, comme ça, ça coule pas. Ah ben, je vous remercie, ben gros. N'importe quand, monsieur! Mais qu'est-ce qu'il y a pris, donc, elle? Encore des papiers jaunes? Pardonne-moi. Il faut que je respire. Ensuite, que j'expire. Tu m'excuseras, je savais pas comment te le dire, alors comme tu vois, je me suis inspiré d'un DVD de Josée La Vigueur. La clé est dans la salle de bain. Ton iPod est dans le tiroir. L'arbre est dans ses feuilles. Allez-vous tu peux les lire ou bien j'ai au ramass? Oh, vous pouvez ramasser, je pense bien. J'ai changé de cellulaire, n'essaie pas de me joindre, 514552383. Ma blonde m'a laissé. Ne t'inquiète pas, je t'assure que ce n'est pas toi. Allô? Comment ça va? Euh... Ben? C'est-tu toi? Ben, je viens de lire que non, là. C'est qui t'arrive dans toi, là? Non, non, rien. Hé, arrête-moi ça, là, qu'est-ce qui se passe, là? Rien, non, rien. J'avoue, j'avoue. Regarde, prends-moi pas pour un midget, là. T'as la voix d'un gars qui vient de recevoir indice de Garou d'un échange de cadeaux. Ok, regarde, Sophie est partie, bon. Comment ça? Parti où? Elle m'a laissé. Ah, ouais? Ben oui. Hé, boy. C'est tout ce que tu trouves à dire, boy, franchement. Ben là, j'aurais pu ajouter George, mais ça aurait fait ta s'bine pas mal. Ben là, regarde ça. Mais là, je comprends pas. Pourtant, ça allait bien, vous autres? Ben oui, ben je suis venu. Hein? À un moment donné, c'est comme... je sais pas, il est euh... Ouais. Bonjour, probablement, là. Regarde, mon Ben, sais-tu que t'as pas le goût d'en parler? Ou s'il te manque de matériaux pour construire une phrase que l'a lue? C'est un peu des deux, je crois. Regarde, elle doit être à sa job, appelle là, quelque chose. Non, non, je vais pas commencer à l'appeler. Bon, 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 c'est un orgueilleux que je viens d'entendre là. Ben oui, c'est un orgue d'une autre marque. Guy, je veux pas être en retard, je peux-tu te rappeler? Ok, rappelle-moi. Hé, mon chum, j'en veux pas de sac publicitaire. Je le sais, pourquoi tu penses que je t'en mets? Hé, lui, à un moment donné, là... Où est-tu peut rentrer, Ben? Salut. Assieds-toi, on a de l'ouvrage, mon gars. Ouais, ouais. Hé, Guy, ça va-tu? Non, ma blonde m'a lâché un matin. Ah, lâché un matin, oui? Oui, ça m'a pris par surprise, ce moment. Ah, surprise, hein? Ah, ben, quand... Je pense que je le réalise pas encore. Ah oui, ben non, on réalise pas ça tout de suite, là. Je t'avoue que je me sens un petit peu dévasté, là. Ok, tu vas te revaster, un moment donné. Regarde... Je comprends pas. Pourtant, on avait des atomes crochus, elle, pis moi... Ah oui, mais ça, je décrochis ça avec une paire de pince cadres. C'est assez plate, là. Ben oui, c'est assez plate. J'irais pas jusqu'au suicide, là. Ah ben oui, suicide. Regarde, Ben. Léopold, je viens de te parler que ma blonde m'a lâché, là. Ah oui, ben oui, Ben, excuse. En tout cas. Faut pas que tu te laisses... C'est une de perdue, dis-tu de partie? Oui. Ah, veux-tu même dire c'est qui qui a inventé ça, le pas savoir quoi dire? C'est beau, Léopold, de quoi tu voulais me parler? Tu sais, la compagnie qui fabrique des déchets toxiques, là. Oui, Toxicompany. Exactement, oui. Oui, puis... Semblerait-il, là, que j'aurais accepté un pot de vin de la part de leur président, là, en échange de mon silence sur leur non-respect des règlements environnementaux. Ah oui? Oui, puis j'aurais été soi-disant filmé à mon insu, là, puis ce serait sur YouTube. C'est pas sérieux, là? Il paraîtrait-il même que je serais allé vérifier, puis ce serait effectivement le cas. Bon, OK, je tape quoi, là? Ministre Ouellet, Toxicompany? Ah, même pas besoin. Juste Ministre Ouellet? Ah, même pas. Ah, Barnaud, j'ai juste tapé la lettre M, puis on est direct sur le film. Ouais, disons que c'est assez dur à manquer. OK, potre, 20 prises. Un. Monsieur le ministre, je vous donne cette enveloppe en échange de votre dit rien. Ne vous en faites pas. que juste une bouche moutonne. Ça peut pas être arrangé au montage, ça? OK, généré. Ben là, tu vas pas me dire que tu savais pas que t'étais filmé, là. Oh, là, attends un peu, là. Moi, là, j'étais supposé savoir, là, que trois caméras, un réalisateur, puis une maquilleuse, là, ça signifie automatiquement que j'suis filmé, là. Écoute, Léopold, faut que tu te méfies. Mais qui a bien pu me piéger? Ben là, ça n'a plus d'importance, mais en plus, on a ta gaffe d'hier. Ah, pardon-moi-en pas. Ben oui, tu les repasses encore au Canal Nouvelle, là. Mais monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez à dire au sujet des algues bleues? Ah, c'est une très bonne équipe. Personnellement, j'préfère le rouge et or de l'Université Laval. Fait qu'on a des grosses explications à donner, là. Ou bien c'est la fin de ma carrière de ministre. Ben là, dis pas des phrases de même, là. Ben là, à quelle phrase tu t'attendais de la part d'un gars qui regarde par la fenêtre avec les mains dans le dos? Ouais, c'est celui-là. C'est quand même pas pour dire. Ben oui. J'ai encore oublié mes écozacs à la poignée de la porte. Bon, le plus grave, c'est le pot de vin, mais il faut préparer des explications pour les deux trucs. Ouais, mais le public a peut-être oublié celui d'hier. Ouais, mais le cas est chiant. Ça, tu l'as dit, le cas est chiant. J'ajouterais qu'il est même très chiant. En tout cas, c'est clair que les journalistes nous attendent. Regarde dehors, il y a déjà une manifestation monstre. Hein? Ben là, je vois rien qu'un manifestant. Mais l'as-tu vu comme vous? Ah, c'est vrai qu'il est assez monstrueux. Ben, prépare-moi ma lettre de démission. Pas tout de suite, Léopold. Ah, ça donne à rien. Regarde, il repasse encore la nouvelle d'hier. Ah non, c'est un autre, ça, je pense. Comment ça? Je pense que c'est avant hier, ça. Mais monsieur le ministre, est-ce que vous passez vraiment à l'action? Si on parle de gaz à effet de serre. Ah, j'ai beaucoup de respect pour lui, comme pour son frère, Charles de Serre. Non, vous m'avez pas compris. On s'était-tu expliqué pour ça? Je sais plus, mais là, je vois plus le bout, là. Je vais te préparer quelques réponses pour affronter les journalistes. Bon, ben, essaye quand même de faire quelque chose d'un petit peu plus peaufiné que nous étudions la question où il y a un malentendu, là. Oui, ça va être plus peaufiné que ça, quand même. Ça va ressembler à quoi? Qu'est-ce que tu penserais de nous étudions la question d'Ondaine? Oui? Il y a un malentendu, là. Oui, c'est ça, peaufiné dans ce genre-là, là. Fais-moi confiance, Léopold. Ok. Ben? Oui? Je vais être à lunch. Ah, je pensais que tu voulais dire merci. Ben oui, c'est ça que je voulais dire. Mais maudit que je suis pas bon là-dedans! Madame Alain! Allô, Guy! Allô! Je voulais vous dire... Oui? Je veux pas vous dire quoi faire, là. Non. Votre haie, là. Oui. Vous êtes-tu posé la taillée droite? Ah, ben oui. T'sais, là. Elle est un petit peu en dent de scie, là. Ouais, elle est en dent de scie, tu sais. Ben oui. Même qu'on dirait une scie qui se brosse pas les dents. Ah, je te dis que je suis pas ben bonne sur le trimmer. Ah, voulez-vous que je le fasse? Hein? Pensez-moi votre taille haie. Ouais, je sais ben que je devrais appeler ça un taille haie, mais... Bon. Bon, ça fait trop penser que je haie ma taille haie. Bon, non, incorrect votre taille, madame. Je rentre pas à ton dust en remise, je rentre pas la hausse dans le rouleau, pis je rentre pas dans mes shorts, regarde. Ah ben oui. C'est vous, ça va bien? Ah oui, ben... J'ai un problème avec ma TV. Ah! Bien, vois-tu, ça finit toujours par geler avec des petits carrés. Ouais, c'est le numérique, ça. Mais ça le fait-tu à tous les postes? Essayez donc, hein? Existe une façon tout à fait légale de payer 80% moins d'impôts au pays. Oui, en plus, c'est très simple, il s'agit tout simplement d'acheter... Regarde. Ben oui, pis en plein au bon moment. À cette nouvelle choc de dernière heure, Elvis... Qui a été retrou... Ben voyons donc, toi. C'est du malcommode, hein? On dirait bien que c'est à tous les postes. Mais Anne-Marie, vous devez admettre que vous faites pas l'unanimité. Oui, mais moi je m'assume, il y en a qui s'assument pas, moi je m'assume, il y en a qui s'appelent ce qui est le rouge, moi je sais où ce qui est mon point... D'ailleurs, je vais vous le montrer, ce qui est mon point gigant! Non, 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 non! Non, 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 non! Non, non, non! Non, 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 non! Non, 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 non! Non, 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 non! Non, 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 non! C'est mon premier qui est au numéro de téléphone... Oui, je vois, je l'ai. OK, c'est l'adresse... Non, c'est correct, je l'ai. OK, il m'amène en face, tu l'as-tu? Encore, non? OK, je m'occupe de ça, ça devrait pas être long. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il y a l'image qui gèle, là. Ah, OK, c'est votre signal qui est faible. On va devoir vous envoyer un technicien. Bon, tu veux me charger 60$ pour rien? Regardez, votre signal est faible, je vois ça d'ici, là. Oui, ben moi aussi, je vois ça d'ici, que tu veux me charger 60$ pour rien. Ben oui, ben monsieur... Ah, laisse faire, je viens de voir le problème. Regardez, madame Allaire, votre câble a été rongé dehors. Mon Dieu, ça a-tu été rongé par un écureuil? Je sais pas si c'est par un écureuil ou bien par un né angélil, mais en tout cas, ça a été rongé pas mal. Ouvre, Guy, je te fais faire des affaires, hein? Oui, oh non, ça me fait plaisir, madame Allaire. Je serais-tu mieux de m'abonner à l'autre compagnie, là? Hein? Pour faire mettre une assiette après la maison, là? Ah non. T'sais, il vient de te poser l'assiette, puis après ça, il t'appelle tous les semaines te vendre les naperons et les ustensiles qui vont avec, puis ça finit plus. Oh, ça marche, Guy! Bon, une bonne affaire de faite! As-tu faim, puis que je te fasse un bon sandwich! Oh non, merci, madame. Mais t'aimes-tu mieux que je t'en fasse un moins bon? Non, savez-vous quoi? Je pense que je vais aller dîner avec mon chum. Il vient de perdre sa blonde, puis... En tout cas, merci, je suis tellement contente. Madame Allaire, j'ai jamais su à quoi ça servait, ça. Ah, ça, c'était une des dernières inventions de mon mari avant qu'il meure. Ah oui? Il disait que c'était pour communiquer avec les extraterrestres. Ah oui? Bon, mais faut que j'y aille, madame la main! Merci, Guy! Y'a pas de soin, carotte! Excuse-moi, mon chum. Ah, c'est moi, c'est moi. Une belle journée! Eh, loin de côté, hein? Eh, monsieur! Ha, ha, ha! Scrabette, c'est de pire! C'est bien qu'un grippin qu'un émetteur. Et... Car les autres grippes! T'es en train de me dire qu'on a fait 60 000 années-lumière pour rien. C'est ça. Oh, fait que tu te souviens ce qu'on s'est dit pour l'entrevue? Oh oui, je sais quoi répondre, là. T'as une chance de remonter à la pente, là. Alors, j'suis-tu aussi en bas de la pente que ça? Léopold, regarde les premières pages de journaux. Ah, j'y sais. Ouellet dans l'eau chaude. Ben oui. Ouellet toujours dans l'eau chaude. Je le sais, mais... Ouellet encore dans l'eau chaude. De l'eau chaude pour Ouellet. Ben oui. L'opposition exige que Ouellet démissionne et paye sa facture d'eau chaude. Vous y'a pas un seul journal qui a mis une autre nouvelle sur sa première page? Euh, oui, y'en a un ici. Bon! Tueur en série retrouvé grâce à son numéro de série. Le ministre Ouellet qui s'expliquera sur... Ah, elle, je laïs tellement. Elle essaye toujours de me mettre en boîte. Laisse-toi pas mettre en boîte. Ah, t'es couff. Ouellet, tu me ramèneras chez nous dans ma boîte. Regarde-tu pas le temps d'être défaitiste, là? Ben là, j'tenis, là. Tu l'as remboursé, le pot de vin? Ben oui, c'est réglé, ça. Ah, c'est réglé. Ben oui, c'est très réglé, là. Non, mais si c'est réglé... Ah, regarde, c'est réglé, tu dis. C'est la plus belle réglisse que j'ai jamais vue. Ben alors, tu dois te sentir en confiance. Bonjour, monsieur le ministre. Ah, bonjour, madame Viens. On est en ondes bientôt. D'accord. Vous êtes prêts? En tout cas, je vous dis que vous m'avez pas manqué ces derniers jours, hein? Vous m'avez trouvé trop dur en entrevue. Non, vous m'avez pas manqué dans le sens que je me suis pas ennuyé de vous autres pantoute. Bon, mais je vous attends au pupitre. Regarde-là, la maudite. Je viens pas de te donner des chances, là. Non, je m'en sac que ça pouvait perdre sa job, elle. Non, Léopold, t'as aucune raison de vouloir sa tête, là. Reste à ton tour, vas-y pis souviens-toi ce qu'on s'est dit, hein? J'arrive, j'arrive, ma chère dame. Allez-vous avoir besoin du face holder? Non, merci. Ce n'est pas l'intention de perdre la face. C'est ce qu'on va voir. On a beaucoup parlé de ce scandale de pot de vin appliquant le ministre Léopold Ouellet. Ok, Léopold, échappe-la pas, celle-là. Nous avons M. le ministre Ouellet avec nous. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame. Très bon ça, bonjour, madame. On a poussé le pot de vin et même sommé la compagnie de se plier aux lois environnementales. Exactement. Mais ça pourrait faire des mécontents. Si l'usine décide de déménager, ça ferait des gens qui sont mis à la rue. On en a juste à fermer cette rue-là à la circulation. Comme ça, les gens vont pouvoir rentrer chez eux-là tout de sécurité. Et c'est pas encore fait mettre en boîte. Composé, Ben. Veuillez répéter. Composé, Ben. Dites le numéro de téléphone. Composé, Ben! Veuillez répéter. Composé, Ben! T'as-tu compris ce que j'ai l'accusé? Allô? Hey, comment ça va toi? Salut Guy, ben ça va... T'sais, le ministre c'est encore... Hein? En moins un petit peu, OK? Et son bureau, ben au parlement? À son bureau. Oh Guy! Il s'est encore mis un pied d'embauche, là. Ah ouais? T'sais, il s'en est mis un autre hier, pis un autre avant-hier. Ben oui, coudonc, il a combien de pieds, lui? Ah lui, j'te dis, c'est le mille pattes de la politique. As-tu donné? Euh, non. T'sais, y'a pas eu de chicane, j'ai pas été bête avec elle. Non, ça c'est clair, hein? T'sais, en tout cas... J'ai dit jamais un mot plus au clos. Ouais, dans le fond, c'est peut-être ça le problème. Peut-être tenait que mes mots, ça aille tout à la même hauteur. Ah ouais, au moins, j'te dis que c'est rien qui nous passe, là. En tout cas, on avait vraiment une complicité, t'sais, pas de cachette, c'était vraiment... Qu'est que tu fais là, là? J'pense que la petite noire qui est assez en arrière, j'aurais des chances avec. T'arrêtes pas une minute, toi, hein? En tout cas, regarde, mon chum, des femmes, là. Un moment donné, là, c'est ça, pis... Un moment donné, c'est pas ça. Oui, tu te fais écrire des répliques en cachette par Victor Lévy-Beaulieu, hein? J'te dis que... Essaye pas, moi. Hé, ben bon, là, ça, tu travailles pas aujourd'hui, là? Aujourd'hui, j'prends off. Bon, monsieur, prends off. Ben là, à moins que tu connaisses un autre chasse-moustique. Salut. Hein? C'est toi qui fais de beaux clins d'oeil. Ah, euh, j'sais pas que t'étais transsexué, là. Non, j'suis pas transsexué, moi, j'suis transgenre. Ah, transgenre, c'est le fun. Toi, t'es trans-quoi? Là, moi, j'suis trans-pire. Coudon, il me semble que ça fait longtemps que je t'ai vue, toi. Oh, mais non, j'tais plus capable de me voir les cheveux. Ça affectait mon moral. Ben, c'est certain. Ah! Tu sais que de pas être coiffé, ça peut mener à la dépression. Tu dis, j'ai une cousine qui s'est jeté en bas d'un cinquième à cause qu'elle était pas coiffée. Non. Oui, oui. T'es sûre que c'était à cause de ça? Ben, quand ils l'ont trouvée, en tout cas, elle était décoiffée. Oh, non. Fait que c'est... la police a déduit, là, qu'elle... Dis, sais-tu à ton goût? Hein? Ça ressemble-tu à ça? Ça se peut-tu que j'ai l'air d'un grattoir à windshield? Ben non. T'es sûre? Viens, veux-tu te voir d'un autre angle? Hein? Ben, veux-tu te voir dans un windshield? Oui. Ben, sais-tu, moi, j'aime ça. Oui, j'pense que moi aussi, oui. Excuse-moi, ma grande. Oui? Je peux-tu t'emprunter... Ah, salut, grattoir, comment ça va? Roxane. Roxane! Voyons-donc, veux-tu bien dire, je suis allée chercher ça. Pas grave. As-tu bien des tournages de Stassi? Ben là, je suis tranquille. Oui. On va avoir une audition pour un rôle de soutien, mais... Un rôle de soutien? T'as quel film? Non, non, en fait, c'est une pub de soutien-gorge, pis c'est moi qui fais le soutien. Ah, pis qui qui fait la gorge? Mais non, tu sais pas encore, parce que les auditions... Ah, 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 ma grande, me passerais-tu ton geste? J'en ai plus une gotte. Tiens, vas-y, j'en ai pas besoin, de toute façon. Merci, ma belle. En tout cas, bonne chance, galon de la vitre. Roxane. Roxane, mon gars, vas-tu me rentrer dans ta taille? Pas grave. En tout cas, je te dis que ça roule, ton salon? Ah, je suis content, pis là, on commence les soins des mains, soins des pieds. Ah, ouais, la manucule pis la pédicule? Ben oui, pis les soins de la raie. Tu vas faire la trou du cure aussi? Oui, oui. Mais ça va donc ben ben? Oui, ça, ça va ben, mais... Quoi? Ma vie va pas toute bien. Ah non? Non, 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 non. Je vais laisser mon chum à matin. Quoi? Attention pas trop fort. T'as laissé ton chum à matin! Mais qu'est-ce qui se passe? T'avais-tu quelqu'un d'autre en vue? Ben non. Y'en a un qui vient te voir, des fois, tu disais... Ah, lui, c'est un fatigant, ça, qui est tout le temps après moi. Ah oui? Ah bon. La dernière fois, il m'a dit, fais-moi une coupe comme t'aimerais. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que tu dirais d'une coupe de Claxayette? Je comprends pas. Pourtant, ça va l'avoir d'aller si bien, vous autres. Ben, justement, tu sais. Hein? Quand ça va si bien, on se demande si... Oui, oui, oui. On dirait que ça va trop bien, pis que... Oui, je comprends. Faut qu'on fasse quelque chose pour tout scraper ça. Oui, je comprends. On appelle ça le syndrome joueur du Canadien. Ah oui? Tu sais, à 5 secondes, la fin d'un match, là. Ah, c'est ça qu'ils ont... Qu'est-ce que tu penses? De toute façon, quand ça allait moins bien, on allait voir un film. Oui, mais alliez-vous voir d'autres films? Non, non, juste ce film-là, là. Ben, c'est ça, c'est parce qu'il faut changer de film. Ah, peut-être. Pis le quotidien, c'était... c'était comment, ça? Ah, c'était à tous les jours. Ben, vous étiez un couple normal. Excuse, mon chum. Oui? Il me manque juste 50 cents de m'acheter un sandwich. Ah, euh... Ah, putain, prends donc ça. Hé, merci. Ah, c'est beau. Tu t'en vas te faire couper les cheveux? Non, non. Non? Ma blonde travaille là-dedans, pis... Ah! Elle m'a laissée un matin, pis... Oh! Je me demandais si je rentrais y parler. C'est pas évident, hein? Je me demande ben ce qu'elle était en train de dire. Ah, j'ai appris à lire sur les lèvres. Sérieux? Un petit peu. Je suis parti pendant qu'il dormait. J'y ai laissé tout ça par écrit. Ben... On s'est pas téléphoné, ni un, ni l'autre, jusqu'à date. On aura pas le choix de se parler à un moment donné. Écoute, je suis parti tellement vite. À ce point-là. Je vais se même cogner la tête sur le cadre de porte. Non. Ben, c'est le cas de dire. T'es parti sur un coup de tête. Ah! Ha! 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 Je me suis demandé si je devrais pas aller m'excuser, pis proposer de retourner avec. Et finalement quoi? Veux-tu que je t'en mette ou que je t'en mette pas du Fluffing Finish Plus? Je veux bien laisser plus d'espace, moi. Pourtant, quand on s'est rencontrés, ça va cliquer tout de suite. Des toilettes, c'est... C'est ce porte-là, monsieur. OK, c'est... Oui, oui, c'est ce porte-là pour les deux sexes. Ouais, mais si j'ai rien qu'un sexe, moi... Oui, oui, ça marche pareil. Oh! Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un, oui. Excusez-moi. Non, non, excusez. Effectivement, c'est vraiment quelqu'un. Elle est à une table de fille. Faut absolument que je trouve un moyen d'y parler. Fait que c'est ça. Moi, il est revenu le lendemain. Pas sérieux. Fait que là, j'y ai dit. Excusez-moi. Oui? Je veux pas vous déranger. Non, ça va. Je pense que vous avez oublié ça aux toilettes. Ah non, non, c'est pas à moi. Je pense que ça appartient à l'établissement. Ah, pensez-vous? Il me semble. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Vous me dérangez pas du tout. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous aussi. Si jamais ça vous tente de vous joindre à nous pour prendre un verre, on a une place ici. Ne gênez-vous pas. Ah, ben... Si ça vous tente. Juste le temps d'aller revisser ça puis refaire le corking. On vous attend. Ah, ben, c'est gentil. Tristan, le ministre Ouellet vient de parler aux journalistes. Oui, pis ce qu'il disait, ça ressemblait fort à des excuses déguisées. Ah, pensez-vous? En tout cas, moi, je les ai pas reconnus. Lui, je m'en occuperai demain. Oh! Ah! Ben non, c'est pas elle. C'est moi pis mon neveu. Ben voyons, rentre, Guy. Salut, Nicolas. Ça te dérange pas, là? Ben non, voyons. Nicolas, as-tu essayé le nouveau jeu? Hein, quel? Screw bike. Ben, tu l'as? Ben oui, installe-toi, là. Ah, cool! Hé, mon gars, j'ai acheté des steaks bio sans antibiotiques. Faites un peu, je vais vérifier. Sinon, j'irai à la pharmacie, là. Ah, c'est correct, j'en ai ici, des antibiotiques. Parfait, pour moi, ce barbecue, là. Hé, ben, c'est une belle surprise, mon Guy. Ben là, y est-tu la face d'un gars qui allait te laisser tout seul, moi, là? Non, pas en tout. Hé, Nico. J'ai perdu deux dents. Hé, boy, t'es bon. Hé, là, tu vas m'expliquer c'est quoi le principe de ce jeu, là? Alors, t'es en vélo. OK. Chaque fois qu'il arrive un char... Vas-y, Nico. Parfait, vas-tu que tu le coupes d'assez proche pour qu'il soit obligé de freiner pis qu'il klaxonne. Quand l'automobiliste se met à te crier après, tu sors tout de suite de ton finger. C'est ça. Parfait. Là, tu continues à rouler le plus vite possible. Attention, Nico, y a une impasse. Oups! Oh, j'ai fait la même chose que t'as tôt. Bon, là, l'automobiliste va te rejoindre, débarque, pis pète la yeuse. J'ai perdu une troisième dent. Ah, t'es bon, Nico? J'en ai déjà douze de perdu. Hé, je peux-tu te montrer quelque chose? Ouais, donc. Regarde ça. Viens-tu te finir une nouvelle pub? Ouais. Celle-là, elle sort dans quinze jours. La musique est super. Mais parfois, quelqu'un veut vous parler. Hey! Hey! Il existe un nouveau baladeur avec écouteurs audio-environnementaux sensibles. Lorsque vous dites le mot « Hey », le volume du baladeur se baisse et vous pouvez répondre. Oui? Non, j'ai beau, j'voulais juste dire « Hey ». Le nouveau « Hey-Pod » disponible maintenant. Hey! C'est un bon concept. La compagnie doit être contente. Contente, il capote complètement. Bon, j'vais partir sur ce barbecue-là, moi. Wow! J'ai dit que c'est des p'tits comiques à S.A.Q. J'ai demandé qu'est-ce qui irait bien qu'un faux filet. Le gars, il dit une fausse raquette. Ouais. Hey, j'ai-tu assérit? Ouais, on mange-tu en dedans si on mange dehors? Comme tu veux, mon beau. Hey, mon Guy. Hein? T'es super fin d'être là. C'est pas tout, Gabin, ça? Heu... Fais être là aussi? Maudit, t'es niaiseux. En tout cas, une chose est sûre. Quand ta blonde te quitte, c'est pas évident. Ah, tu dis, toi? Toutes les choses qui finissent par « quitte », c'est pas évident. Les meubles en « quitte », c'est pas évident. Si jamais t'as besoin d'autres exemples, ben n'importe quand. Hey, salut! Hey, ça va? Ouais! Hey, il fait beau? Hey, vous ça, vous autres, un débouche. J'en ai un, oui. C'est le fun, hein, ça? Ah, ben oui. Moi aussi, j'en ai un. Mon voisin, il jose pas mal. C'est incroyable, pareil, tout ce qui se passe. Ça, regarde, c'est sans compter ce qu'on sait pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Ça, je dis, je peux pas le compter parce que je le sais pas. Ah, ben, c'est ça, hein? Là, lui, il nous lâchera pas. Parce qu'il y avait un gars un matin, parce qu'il y avait un bicycle qui passe un matin. Bon, là, là. C'est ce qu'on va faire. Bon, c'est pas grave. Excuse, mon chum, c'est parce qu'il faut qu'on rentre, nous autres, parce qu'on te va faire penser qu'on rentre et qu'on ressort pas, là. Ah, ouais, ouais, ouais. Après ça, il faut qu'on attende que tu rentres, toi aussi. Ouais. Après ça, il faut qu'on ressorte quand tu seras plus là. Ben ouais, il est bien occupé, hein? Ah, c'est en ça que tu le vois. Ah, écoute, c'est, 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 c'est. Bye, bye. Salut. Bon. De la josette, là? Il devrait pas être trop long. Un petit peu, il va te montrer quelque chose sur le web. Pas encore tes cochonneries, là. Attends, tu vois, moi? On va te checker s'il est encore là, lui, là. Ouais, je suis encore là, là. Il est encore là. Check ça, mon chum. Ah, guissi, mec. Comment qu'elle fait ça? Je veux bien toujours être célibataire. Arrête donc, regarde-là, 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 regarde-là. Oui, allô? Ok, c'est beau, je suis rentré, là. Ah, ok. Je devrais plus être là, là. Ah, ben merci, à demain. Ok. Bon, on va pouvoir ressortir. Un petit peu, regarde ça. Oh! C'est ce rituel? Ben là, ça se peut. Allô? Euh... Hey, hey, Sophie! Je dérange-tu? Ben non, voyons d'où on rentre. T'es sûr? Ben oui, viens-t'en, viens-t'en. Allô, Guy? Ça va, ma grande? Es-tu en train de travailler? Non, non, je faisais des... Oui? Je faisais tout, sauf il faisait un historique, là. Salut, Nico! Salut, Sophie! Donne-moi ton manteau. Guy, ça va? Non. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Ben, il t'a pris ton manteau, là. Non, non, je veux dire un matin. Ok, ok, ok. T'es-tu au courant? Oui, ben... Ça doit... Je vais vous laisser, là. Ben non, c'est moi, là, Guy. Non, non, on serait allé au restaurant, hein, Nico? Arrête, Guy, c'est moi qui a pas prévenu. Regarde, vous avez des steaks sur le barbecue, là. Ben, c'est ça, regarde, ton chum t'attendais. Ben, voyons. T'as dit? On s'en va-tu, au méga-junk? Ah, cool! Oh boy, trop tard! Enlève, faisais plus ça de la tête, lui, là. Heille, t'as pas de bon sens. Oh, heille! Prépare-toi, tu peux! Tu seras pas là! Regarde, sauvegarde-là, ta partie, là. Tu peux juste finir ça, là! Tu as juste à sauvegarder. En tout cas, t'as vraiment un chum qui t'aime. Non, c'est vrai. J'ai mis mes clés, là, moi. J'ai-tu une blonde qui m'aime? Ben oui. Mon téléphone? C'est juste que je me cherche ces temps-ci. Ah, ben, Sophie, si je te trouve en chemin, je t'appelle. Ouais. Ou ben, dis-moi de me rappeler. Ok, aïe, on y va. Bye-bye! Bye, Nico! On s'appelle, Guy. Ok, à demain! Ça fait que comme ça, tu téléphones pas quand on te laisse, toi. Ben non. Pourquoi? Ben, c'est une longue distance, téléphoner dans les cantons de l'Est. Toi, là! Va t'en faire! Ben, ça va! Ah! Ah! Ah, euh... Ah, putain, prends donc ça. Hé, merci! Ah, c'est beau. Tu t'en vas louer un blender? T'en vas te faire couper les cheveux. Ah, c'est beau! C'est beau, c'est beau!